Les tutos de la biscuit, les tutos de la biscuit Les tutos de la biscuit, les tutos de la biscuit Les tutos de la biscuit Il était une fois la musique jouée à la maison et vous allez voir, à certains moments les gens vont se dire Mouais, je sais pas, c'est pas pro Déjà au Moyen-Âge, et puis pendant la période baroque va naître une nouvelle musique qu'on appelle la musique de chambre Elle est conçue pour 4 pupitres environ, en tout cas une formule assez réduite Il n'y a pas de chef d'orchestre, pas de soliste et le public va y trouver une certaine forme d'amateurisme Il faudra attendre que Mozart fasse des pièces de musique de chambre pour que vraiment le genre devienne Ah oui, non, c'est bien, en fait, j'aime bien Si, ouais, non, c'est bien La confusion entre l'amateurisme et la musique jouée dans un intérieur perdurera pendant longtemps, comme si la scène et le podium servaient à valoriser la musique Ainsi, durant l'âge d'or des studios d'enregistrement, dans les années 60 La valorisation d'une musique passe par la gravure sur un objet, par exemple un disque Ce qui laisse sur le bas-côté toutes sortes de musiciens qui n'ont pas de signature chez les grandes maisons de disques Et arrive alors la musique garage rock C'est-à-dire une musique enregistrée directement dans le garage par des musiciens amateurs Ce sera aussi le début des Stooges Peu de gens le savent Mais le Do It Yourself, DIY, fais-le toi-même A été inventé par James Brown Qui a décidé de produire ses concerts mais aussi ses propres disques Financer ses propres enregistrements pour plus d'autonomie James Brown va influencer deux courants musicaux D'un côté le rap alors naissant Et les punk rockers de l'autre qui montèrent leur premier home studio De façon assez rudimentaire D'ailleurs, les deux se rejoignent sur le morceau What de Captain Sensible Enregistrés avec les moyens du bord Dans les années 80, le home studio va se démocratiser Les rappeurs avec le boogie rap enregistrent directement à la maison Les chanteurs aussi vont aimer ça Peter Gabriel, Stéphane Escher, Michael Field, Daniel Balavoine Dans la même décennie, deux courants vont naître Qui s'inspirent beaucoup des termes maison, amateurisme et tout ça Avec l'alophie d'un côté qui contredit la hi-fi C'est le fait d'enregistrer sur un matériel rudimentaire Et de l'autre côté la house music La musique de la maison A la fin des années 80, il est donc possible D'enregistrer dans sa cuisine un tube planétaire Avec une boîte à rythme, un synthétiseur et quelques échantillons Dans les années 90, les home studio deviennent de plus en plus performants Nanny Schnels par exemple produira des musiques de très haute fidélité Dans les années 2000, avec l'apparition des sites comme MySpace Et plus tard comme Soundcloud et Bandcamp On va même pouvoir diffuser directement sa musique depuis chez soi Et même des vidéos avec Youtube Au même moment, un logiciel qui permet de s'enregistrer sur son propre ordinateur S'appelle GarageBand On en revient à ces histoires de garage rock finalement Et bien ce logiciel là Atterrit sur nos applications de téléphone portable L'enregistrement à la maison Sort de la maison La guitare ! En 2019, le groupe Salut C'est Cool sort un album qui s'appelle Maison Ça sent la maison 2020, la pandémie bloque tous les musiciens à la maison 2021, les Daft Punk se séparent Un groupe de house Maison Sous-titres par Jean Laflute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501